Série de vidéos sur les nombres relatifs, nous allons voir le produit de plusieurs nombres relatifs, plusieurs, ce qui veut dire qu'il y a plus que deux facteurs dans le calcul. Il s'agit de la retranscription du cours qui est en ligne sur matguillon.fr que vous pouvez retrouver avec le QR code, avec l'URL sinon qui est donnée dans le descriptif de la vidéo juste en dessous. Alors la propriété se déduit directement de la règle des signes qui a été vue dans la vidéo précédente. Si un produit de facteur relatif contient un nombre pair de nombres négatifs, alors le produit sera positif, on comprend qu'à ce moment-là les facteurs négatifs vont se mettre deux à deux et en appliquant la règle des signes donneront un produit positif et comme il y a un nombre pair de facteurs négatifs, le bilan sera forcément positif et par contre si le produit de facteur relatif contient un nombre impair de facteurs négatifs alors il restera, en les mettant deux par deux, ils vont donner un produit positif et il en restera un tout seul puisque le nombre de facteurs relatifs est impair celui qui sera tout seul donnera au produit le signe négatif. Alors nous allons voir la méthode pour calculer un produit de facteurs relatifs on nous donne A qui est égal à moins 5 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois plus 2 fois plus 4 fois moins 1 on observe bien qu'il s'agit d'un produit, il n'y a que des multiplications et donc la stratégie consiste à compter le nombre de facteurs négatifs on va les compter, il y a moins 5, moins 1, moins 1, moins 1 et moins 1 ça en fait donc 5 et comme 5 est impair, forcément le résultat sera négatif donc on peut déjà dire que A est égal à moins quelque chose il ne nous reste plus qu'à déterminer la distance à 0 et on fait 5 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 2 fois 4 ce qui revient à faire 5 fois 2 fois 4 ce qui fait 40 et le résultat est donc A est égal à moins 40 un autre exemple avec des puissances, un exemple classique si on me demande de calculer A est égal à moins 1 à la puissance 7 et bien il y a 7 facteurs négatifs puisque c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1 etc 7 fois de suite, 7 étant impair, le résultat sera négatif et évidemment 1 fois 1 fois 1 fois 1 fait toujours 1 donc moins 1 à la puissance 7 donne moins 1 par contre, moins 1 à la puissance 8 donne 1 puisqu'il y a 8 facteurs négatifs et 8 épares donc le résultat est positif la vidéo suivante vous explique comment calculer le quotient de deux nombres relatifs vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite un petit like ou suivre le cours en ligne, bon courage !